Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un seul titre au sommaire. Félix Otschisekedi vient de prêcher par l'exemple le président de la République qui a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19. Il était accompagné de la première dame, Denise Nyakir Otschisekedi. Ce geste du couple présidentiel va pousser les plus sceptiques à se faire vacciner pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et c'est tout pour les titres. Je l'ai dit, le chef de l'État, Félix Antoine Otschisekedi, s'est fait vacciner hier dimanche à la clinique présidentielle contre le Covid-19. Le couple présidentiel a reçu leur première dose du vaccin Pfizer, une occasion pour le président de la République d'inviter ses compatriotes à se faire vacciner, car il est mieux placé pour témoigner du danger que représente le coronavirus, cela après avoir perdu plusieurs de ses proches. Giscard Koussema pour le reportage. Le président de la République, Félix Antoine Otschisekedi Tchilombo, et la distinguée première dame, se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ces dimanches en fin des journées sur place. Les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout récurrent, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que les garants de la nation ont lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve qu'on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu j'allais le faire avec mon épouse. Donc vous voyez que je ne viens pas en combat, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc par cet acte, vraiment je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là je suis en attente. Il faut après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque là, ça se passe bien, je suis à 10 minutes déjà, donc il faut vous dire. Tout se passe bien, donc vraiment je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là, elle vient aussi, la première dame, elle vient de recevoir le vaccin, 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment je demande instantanément à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des risques. Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient les bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu avec raison parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins et puis là on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il l'avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un second temps, dans un troisième temps plutôt, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin a une seule piqûre et celui-là, les endêvements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour la vaccination. Après une mission de soutien de reconfort aux victimes de l'éruption volcanique du Niragongo, dans la ville de Goma, la délégation de l'Union africaine a été reçue par le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondi, à l'hôtel du gouvernement, pour lui rendre compte de la dite mission. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, et bienvenue Loussala. Solidarité de l'Union africaine à la République démocratique du Congo, la délégation à l'issue de sa visite humanitaire aux sinistres des Goma, dont le Nord Kivu, victime de l'éruption du Mondiragongo, a rencontré ce lundi 13 septembre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi-Kiengé. Il était question de faire le poids de sa visite dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons pu voir aussi ce site, les sinistrés, nous avons la possibilité de rencontrer les enfants de Goma et aussi nous avons informé son Excellence le Premier ministre que notre visite rentre dans un cadre de solidarité, de soutien avec le gouvernement et le peuple. Nous avons exprimé notre satisfaction de notre visite et le remerciement pour l'accueil chaleureux et qui a été résumé à notre délégation depuis notre arrivée jusqu'à la fin de notre programme vraiment constructif. La délégation de la mine Bali a été conduite à la primature par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, qui a réceptionné la semaine dernière les chèques de l'Union africaine pour le soutien humanitaire des sinistrés des Goma, un geste louable dans le cadre de la solidarité régionale. Un atelier de formation a été organisé à l'intention des prestataires du service du call center pour la prise en charge des victimes basées sur le genre. Une formation consacrée essentiellement sur la collette et le traitement des données relatives à la violence à l'égard des femmes et des filles. Serge Matta, Jean-Renny Kabamba pour le reportage. C'est dans une ambiance conviviale à la discussion que s'ouvre cet atelier de formation destiné aux prestataires des services du call center pour la prise en charge à distance des plaintes des violences basées sur les gens. Ces assises, qui vont durer trois jours, ont entre autres pour objectif général de renforcer les capacités de ces prestataires des services du call center dans la collecte rapide des données sur les cas isolés des violences sexuelles ainsi que sur la prise en charge des victimes. Oui, il s'agit d'un atelier de formation de prestataires du call center, donc du centre d'appel 122, qui est un centre d'appel mis en place par la présence de la République avec le ministère du genre pour faciliter l'accès des survivants de violences sexuelles à des informations, mais aussi pour contribuer à la prévention de tout ce qui est lié aux violences basées sur le genre. Les femmes qui ont subi des violences sexuelles ont la possibilité de solliciter et d'obtenir un avortement sécurisé et le call center devrait montrer l'exemple en donnant des informations aux femmes qui ont été violées et qui parfois se retrouvent enceintes et ne savent pas à qui s'adresser. Les centres de services d'intervention pour violences ont été mis en place par la présence de la République afin de faciliter la collecte des informations dans les cadres de la lutte contre les violences basées sur les genres. Cette session d'information est organisée avec l'appui de l'organisation internationale I-PASS du 13 au 15 septembre 2021. C'était plus qu'une urgence. Le centre hospitalier mixte Escapade a reçu il y a quelques jours la visite de l'ancien vice-ministre du plan, Frédéric Ita, qui a remis un don composé essentiellement des matelas d'hôpital et autres divers. Cédric Quilina pour le reportage. Délit pour hospitalisation de la peinture et des tolls à venir. Les vaillants personnels du centre hospitalier mixte Escapade se sont sentis encouragés. Un don de l'ancien vice-ministre du plan, Frédéric Ita, qui intervient quelques jours seulement après sa visite sur place dans le quartier Mitendi. J'ai remis un bon lot de matelas pour que ça serve aux malades abandonnés que je vis là-bas. C'est un centre qui fait un excellent travail, mais par faute de moyens, ils sont limités. C'est pourquoi, avec ma modeste contribution, ça va interpeller aussi un bon nombre de gens. Et puis, je crois que le centre va bénéficier aussi de quelques soutiens, comme moi je veux les faire. Donc il y a un lot de peinture et de matelas, et il y a aussi d'autres choses dont les tolls qui viendront. Un geste de grand cœur qui doit susciter de l'élan auprès des décideurs. Vraiment, je suis tellement dans la joie, parce que l'excellence est passée. Il a vu les conditions où les malades passaient dans notre centre. Il était tellement inquiet, il nous a promis. Et vraiment, je suis dans la joie, de telle façon, il vient de réaliser ce qu'il a promis. Ces centres de soins de santé de proximité des Mitendi, bien qu'en manque d'équipement, restent les seuls ou encore l'un des rares sites de ce coin périphérique de la capitale, des prises en charge sanitaires avec un personnel dévoué. Le public met les bouchées doubles pour la desserte en eau potable. Selon dit, une délégation congolaise composée des membres de l'agence française ont effectué une descente sur le terrain. L'objectif est de doter les populations qui habitent les zones urbano-rurales des réseaux de distribution en eau potable. Émilie Caindo, Hermès Mbangando pour le reportage. Dans le souci de répondre aux attentes des populations habitant les communes urbano-rurales, la délégation composée de la partie congolaise et française de l'agence française de développement ont visité les installations des réseaux de distribution d'eau potable déjà mis en service. Ce projet, ce programme de PILAEP a été financé en fait avec les fonds de la RDC. Avec un objectif, une finalité particulière, c'est que ces fonds aillent directement à la population. L'objectif c'est d'accéder à l'eau, ça répond à plusieurs enjeux, des enjeux de santé, des enjeux de développement. Sur le terrain, les responsables de chaque association des usagers des réseaux d'eau potable ont tour à tour expliqué le déroulement des travaux d'assainissement et la gestion des azurebes, question de subvenir aux besoins des populations. Nous avons bâti ces ouvrages qui sont destinés à donner de l'eau aux populations des quartiers qui ne sont pas desservis par la région des eaux. Une des œuvres, une des réalisations emblématiques du CDD. Et donc aujourd'hui, je suis venu accompagner nos deux visiteurs pour voir ce qui a été fait. Et donc mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Et effectivement, ce qu'on a vu nous rassure. Cette visite rentre dans le cadre des vérifications du respect des contrats, des désendettements et des développements signés entre la RDC et la France. Présentation officielle des résultats des analyses de l'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo. Une activité organisée par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec la FAO et le ministère de l'Agriculture. Il ressort de ce rapport qu'une nette amélioration de la situation a été observée sur le terrain. Janine Mongo, reportage. Devant plusieurs invités, le groupe technique de travail a rendu public les résultats de l'insécurité alimentaire de la période allant de février à fin juillet 2021. Peter Moussouko, directeur PIPAM, parle des causes profondes de cette insécurité alimentaire. On est aux communautés les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour devenir autonome. Philippe Bilosso Moyenné, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture ici représenté, confirme les dispositions pratiques du gouvernement pour l'éradication de la faim. La République démocratique du Congo est dotée d'un outil d'analyse performant lui permettant le suivi régulier de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises. Le programme alimentaire mondial, le FAO et le gouvernement national, à travers son ministère de l'Agriculture, promettent aux Congolais, en situation de vulnérabilité, de venir à leur secours pour atteindre leur objectif fin zéro. Et puis les travaux de sauvegarde du pont Jilly 1 sur le boulevard Lumumba évoluent normalement. Ils sont exécutés par l'Office des routes pour éviter que cet ouvrage ne connaisse aucune fissure pendant la saison de pluie des travaux financés par le Fonaire. Regardez. La saison pluvieuse à Kinshasa annonce déjà ses couleurs, mais ce ne sera sans conteste de compter sur l'activité de l'Office des routes, d'aménager et entretenir le réseau routier, non seulement dans la capitale Kinshasa, mais également dans l'arrière-pays. A hauteur du pont Jilly, sur le boulevard Lumumba, l'ouvrage qui a été dégradé jadis par des eaux de pluie et qui connaissait un début d'érosion a fait peau neuve. Un mur en revêtement en pierre est érigé par des ouvriers de l'Office des routes, question de soutenir le pont et ainsi enterrer l'érosion qui prenait de plus en plus fort. C'est un mur en revêtement en pierre qu'on a fait pour aménager les talus à des sujets de glissement ou d'une tranchée susceptible d'être dégradée par des eaux. De l'autre côté, toujours sur le boulevard Lumumba, les agents de l'Office des routes poursuivent sans désemparer les travaux de curage des caniveaux. Au niveau des démonhommes et des kingas saniasuka, les agents de l'Office des routes, pelleteuses et autres, servent à déboucher ces rigoles pour permettre un bon écoulement des eaux pendant la saison de pluie. Tous les caniveaux de cette partie étaient déjà bouchés. Il était indispensable de faire le curage des caniveaux avant la prochaine saison de pluie. Une fois ces travaux terminés, la Pax 6 exigérait qu'une bonne moralité ajoutait à un bon changement complet de mentalité soit de mise. Voilà, et dans la province du Nord-Kivu, la Monusco a procédé à la construction du bâtiment à la commune de Kibumba. Suivez. Cérémonie, c'est vendredi 10 septembre à Kibumba de la remise officielle et inauguration du bloc administratif du territoire de Niragongo avec l'appui financier de la Monusco. Le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Romy Ekukalipopo, a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Le coût global des travaux s'élève à 49 720 dollars américains et le bâtiment compte 5 bureaux, plus les installations sanitaires. Construit avec la conjugaison des efforts de plusieurs personnes, dont la population de Niragongo, qui a accepté de contribuer à la concrétisation de ce projet. Le vice-gouverneur a salué la concrétisation du partenariat agissant entre la Monusco et le gouvernement congolais par l'érection de ce bloc administratif. C'est un peu qu'il n'y a pas de projet, mais un bâtiment qui peut nous servir encore des années, des années, pour qu'on peut une cinquantaine ou plusieurs années de plus. Encore une façon, on peut applaudir ce bâtiment. Monsieur Julius Fandang, chef de bureau de la Monusco, a expliqué les raisons de porter le choix sur la commune rurale de Kibumba pour renforcer et consolider la paix, car selon lui, c'est l'un des rares territoires qui n'a pas de groupes armés, de ressortissants du terroir. Les habitants de Kibumba n'ont pas expliqué la nécessité de créer un de Kibumba pour se perdre. Voilà pourquoi, nous, à la Monusco, et en concert avec le gouvernement provincial de l'époque, on avait fait de Kibumba une priorité pour renforcer et consolider la paix ici à Kibumba. Après avoir réceptionné les clés de chef de bureau de la Monusco, le vice-gouverneur du Nord Kibumba les a remis à son tour à l'administrateur policier. Offre tout soulagement pour les populations de la province du Maïdombé. Les autorités provinciales ont procédé à la réouverture de la route de dessert agricole entre Mont-Bali et Ngandambo. Cette route d'une importance capitale va permettre aux marchands d'exercer leur commerce en toute liberté. Regardez. C'est du développement des lèvres électeurs, les honorables Guimo Somo et David Bissaka, respectivement députés nationales et provinciales, tous deux élus du territoire de Kwamutu dans la province de Maïdombé, et en fait, front commun, grâce à leur moyen de bord, sont allés à la rescousse de leur base. A leur arrivée, un accueil chaleuré leur a été réservé par la population de Wombali, village qui fut le premier poste de missionnaire du vicariat du Kwango, mais abandonné à son triste sort. Ils ont apporté dans leur jubécière des houes, machettes, bêches et pioches qu'ils ont remis à la population pour le cantonage manuel, tout en leur démontrant l'importance d'une route de dessert agricole par rapport à la voie riveraine. S'en est suivi le lancement, proprement dit, des travaux d'ouverture de cette route de dessert agricole vieille de l'époque coloniale. C'était juste à l'issue des cérémonies coutumières, la tradition oblige. Depuis que les missionnaires sont arrivés ici, nous avions une route qui quittait Wombali jusqu'en Ganambo. Malheureusement, cette route n'existe plus. Nous avons les signes honneurs, l'honorable David et moi, pour que nous puissions ouvrir cette route. Nous avons préparé un peu de moyens pour que ce travail puisse se faire afin de permettre l'assicuration des biens et des services. C'est à peu près 7 kilomètres que nous sommes en train de faire. Enfin, la mission s'est clôturée par la visite d'un centre de santé en pleine construction dont l'inauguration interviendra dans les prochains jours. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central a effectué le déplacement de Lukungamputu dans le territoire de Kassangoulou. Sur place, Joseph Salambi a eu des entretiens avec ses électeurs axés sur les préoccupations d'ordre social, économique et culturel. Jacques Caboibois pour le reportage. Veillé à l'épanouissement des entités rurales, tels sont les soucis majeurs des élus de la province du Congo central, exprimés par le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Joseph Salambi Ngabankinta, lors de sa visite à Lukungamputu dans le territoire de Kassangoulou. Amputu comme à Lukunga, l'honorable rapporteur de l'organe délibérant du Congo central a échangé avec la population sur des préoccupations d'ordre social, économique et culturel. Joseph Salambi Ngabankinta a répondu de manière concrète aux questions soulevées par les habitants de cette partie de la République démocratique du Congo. Je suis venu pour accompagner, comme j'ai toujours fait, sur toute l'étendue, Madimba, Kassangoulou. Je suis en train d'accompagner le chef de l'État. Je dois poser la première pierre pour la position d'Imarjelmukou. Amputu, il a remis à l'eau des sacs de ciment et d'étoiles pour la construction des bâtiments en dur de l'école primaire Amputu. Tandis qu'à Lukunga, il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction des marchés modernes et des toilettes publiques. Une manière pour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de matérialiser la vision des chefs de l'État axée sur les bén-êtres de la population congolaise. Et puis, cinq provinces de la partie est du pays pourront peut-être être interconnectées à travers des projets de construction des infrastructures routières. Un atelier de validation des dix projets a été organisé dans la province du Nord-Kivu. Le gouverneur de province Plutôt a pris part à cette rencontre avant de procéder à la signature du contrat sur les infrastructures routières au Dépenda. Le protocole d'accord tripartite signé à Goma. Au Nord-Kivu engage spécialement l'évêque catholique François Moukhoia Mouchapa, du diocèse de Kindou-Omanema, l'entreprise américaine Elion Capital Investment Fund, spécialisée dans la construction des infrastructures de développement avec son partenaire Polaris, représenté par M. Christ, ainsi que le gouverneur intérimaire Guimanyema, Idris Mangala Afani. Ces projets concernent l'interconnexion des cinq provinces de l'est de la RDC, notamment le Manema, le Nord, le Sud-Kivu, l'Itourie et le Lomami, avec les infrastructures routières. La construction de sources d'énergie électrique et l'approvisionnement en eau potable sont d'autres défis à relever pour garantir ces développements. Cet accord de partenariat, signé ce 9 septembre 2021, intervient à la suite de l'atelier des deux jours organisé dans la ville de Goma pour la validation des projets de construction des infrastructures socio-économiques des bases. Le gouverneur Aïe, du Manema, a prépare, active à ses assises. Nous avons deux étapes. Le fonds BOT, que le gouvernement provincial va bénéficier, et aussi le PPP, c'est-à-dire le Partenariat Public-Privé que l'Église catholique aussi va bénéficier. Donc nous devons, à notre tour, présenter le projet d'urgence que nous allons finaliser au niveau de Kitsasa avec le maire. Idris Mangalam reste convaincu du décollage de sa province une fois que ses projets sont exécutés, a-t-il souligné. Les travaux de construction du mausolée où sera inhumé le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Antoine Gabriel Koumoua-Koumanza, également président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, sont presque finis. Vous le savez, Gabriel Koumoua-Koumanza est décédé le 21 août dernier en Angola. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, accompagné des membres du bureau et de la famille biologique, s'est rendu sous les lieux pour évaluer les travaux. Un reportage de nos confrères de la RTNC Katanga. Les 5 km de la voie d'accès au lieu où sera inhumé Gabriel Koumoua-Koumanza sont d'ores et déjà praticables. Les travaux s'y déroulent des jours comme des nuits pour rendre des hommages dignes de son rang au patriarche de la politique katangaise. Le gouverneur Jacques Aboula-Katoué, son vice-gouverneur Jacques-Côte-Canfoy, le bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le vice-président Michel Katebé et les membres de la famille biologique de l'illustré disparu ont fait ce constat au cours d'une descente effectuée sur les lieux. Le mausolée est déjà sorti de terre, le caveau construit et l'heure est aux travaux de finition avec des aménagements extérieurs dont le plaquage du marbre. Un vaste parking a été aménagé, les engins d'arrosage et de compactage y effectuent d'incessants vents et viens. Le gouverneur Jacques Aboula se dit satisfait de l'évolution des travaux de construction de la dernière demeure de Gabriel Koumoua-Koumouaza dans sa ferme Kiambi. Nous évaluons aussi les travaux qui se passent ici au mausolée. Nous sommes pratiquement à 80% et donc il s'avère que d'ici 3-4 jours nous pouvons totalement terminer le mausolée. Et nous allons faire rapport au chef de l'État déjà de maintenant pour lui donner l'état d'évolution des travaux afin qu'on détermine la date des obsèques. Le Grand Katanga et toute la RDC se préparent donc à rendre les derniers hommages à l'une des figures de proue de la politique nationale depuis plus de 50 ans. Le parti présidentiel se prépare déjà pour les échéances électorales à l'avenir. Une nouvelle cellule vient d'être implantée à Mouamba dans la commune de l'Emba. C'est le président fédéral de cette formation politique qui a procédé à l'installation officielle des nouveaux membres. Alain Bikaï est présent. Pas une part sans l'IDPS dans les Mouamba. C'est l'objectif que s'est assigné le comité fédéral de l'IDPS Mouamba. Le week-end dernier, le président de cette fédération a procédé à l'implantation de la nouvelle cellule de base dénommée Plateau des Chevaux. Dans son mot, Mathieu Cassanda a invité tous au travail pour faire triompher les partis aux échéances électorales à venir. Une occasion pour lui de prêcher à l'assistance, l'unité et le respect de la hiérarchie du parti. Ensuite, Mathieu Cassanda a investi le comité cellulaire dirigé par Blaise Belessi avec la mission de rallumer la flamme du parti à la base. Prenant la parole, Blaise Belessi a appelé ses collaborateurs au travail et à l'unité pour l'adhésion massive des nouveaux membres à l'IDPS. Valoriser les valeurs internes de chaque membre, de chaque militant, ceux qui hésitent, ceux qui ont des doutes, il faut les ramener à enlever cette hésitation, ces doutes-là. Vivre encore selon le respect du texte qui est l'idéologie du parti cher et des pèses, Barthi Tseke dit, c'est ce que je vais amener comme apport direct aux militants qui adhèrent dans la cellule plateau chez vous. Et c'est la fin de ce journal plutôt. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Un journal qui a connu le concours rédactionnel de Kerem Kakolongo et Diane Balaka. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501